Musique 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 Bonjour à tous. Je vous remercie de votre entretien. Nous vous présents de la communauté de l'UBS TV. Nous vous présents de la communauté de l'UBS TV. Nous vous présents de l'association Yaï Koumba Lire contre le cancer, qui est la personne qui est de Genève. Nous vous présents de la communauté de l'UBS TV. Mais nous sommes sur les sociologues qui viennent ici chez l'Hôpital Cheikhul Khadim Boutouba Il est là dans ce que l'on a l'aider d' � de l'Hubs TV Et nous avons ce qu'on appelle l'association L'enseigneur de la Gouldara il nous a fait un appel pour savoir ce qu'on a fait On a justement ce qu'on a l'impression d'avoir tout de suite Et on a présenté avec le téles spectateur de l'OBS TV Et on a fait une très bonne nouvelle Monsieur Sadio Kumbach, c'est un très bon libéral Nous sommes les DR, Sister Babel Oui, c'est aussi bien Aïti, nous sommes ici sur Loubeste TV. Nous sommes ici le coordinateur de l'association Yaïkoumba qui contrôle le cancer de Genève. Nous sommes ici. Pourquoi vous avez-vous dit ce que vous connaissez l'association? Merci beaucoup, Siste Babel. L'association Yaïkoumba, je suis le coordinateur. Nous sommes ici le objectif de l'association. L'association Yaïkoumba, nous avons dit que quelqu'un qui a créé n'est qu'une femme battante, une femme persévérante. Tout le monde a l'inspiration pour créer l'association. C'est qui nous a créé l'association Yaïkoumba. Nous avons créé l'association Yaïkoumba. L'association Yaïkoumba, nous avons créé l'association Yaïkoumba. Nous avons appris que l'association Yaïkoumba nous a appris qu'il a appris à l'association Yaïkoumba. nous avons appris qu'elle pueden en schon qui a quitté en Europe et en Billieibe. Mais malheureusement, elle s'est remunée de terre et ciel. ぁ y Tesla, pour faire ce que vous connaissez, elle s'est uranium. Mais malheureusement, la mère m'a dit qu'elle a eu une situation émouvante, une situation de tristesse et d'angoisse. J'ai pensé que c'est ce que tu sais aujourd'hui. Pourquoi pas? Et je continue de répondre à ce que tu sais aujourd'hui. Que tu sais aujourd'hui? 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 Et, une victime de la humaine de la humaine qui a fait des femmes. Et du coup, tu as dit que la humaine que tu sais aujourd'hui. Comme ton co-ordinateur, tu sais qu'a vu qu'il est touché pour éviter les femmes au Sénégal? Effectivement, si tu sais que la humaine n'a eu beaucoup de femmes en France, les médecins ont fait un pacte avec Ayam parce qu'elle a dit qu'elle a fait un pacte mais elle a fait le tour pour Andy Watt Ayam ici au Sénégal elle a fait une clinique elle a fait une clinique elle a fait une grande surprise elle a fait que C'est émouvant parce que quand on a eu la situation de la mère, on a voulu faire le tout pour la mère. Mais malheureusement, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des cas plus graves. Parce qu'il y a un cancer avec la fèbre. Il y a un cancer qui a causé des décennies. Donc c'est ce qu'on a dit. On a frappé pour créer l'association. Alors, l'association, vous avez créé l'association. Ou vous avez des démarches et des démarches qui sont valables pour démarrer l'association. Si l'association est créée, il faut qu'on a dit l'idée. L'idée d'association, l'idée d'association. L'idée d'association est créée. L'idée d'association est créée. Ce qu'on a dit, c'est une organisation. Nous avons adhéré. Si l'adhéré, il y a un certain nombre. Il faut faire la formalisation. La formalisation est la mise en place dans le bureau. Le bureau que vous avez fait, il faut définir ce qu'on a dit. Il faut faire la formalisation. Il faut faire la formalisation. Il faut faire la formalisation. Il faut faire la reconnaissance juridique. Il faut dire que l'association existe. Il faut faire la formalisation. Il faut faire la formalisation. Il faut faire la formalisation. L'association est valable. Est-ce que vous reconnaissez-vous l'état du Sénégal ? Comme si vous connaissez l'association du Sénégal de Genève. Je sais que si vous reconnaissez le Sénégal au niveau de Genève, il faut qu'il y ait le siège. Nous, au Sénégal, n'est que la base. Parce que cible, c'est la population du Sénégal. Même reconnaissance juridique en Genève, en Suisse, n'est pas la meilleure reconnaissance juridique ici au Sénégal. Parce que ça, c'est le passé, c'est le passé, c'est le passé. Si on dépose les papiers, on attend. En fait, l'acte qui est venu, nous savons que c'est le cas qui est venu. Même reconnaissance juridique dans Genève, c'est à travers le monde. Parce que le papiers reconnaissance juridique, n'est pas le cas, n'est pas le cas. Parce qu'il faut reconnaître ce que vous savez, c'est la loi et la loi qui est venu. Donc, l'association. Même si vous avez le papier fini, c'est parce que c'est la cible. Donc, la base est à Genève. Aïtia, ce que vous dites maintenant, c'est qu'il y a des règlements. Est-ce que Mohamed, est-ce qu'il y a des règlements, ou est-ce qu'il y a des règlements pour qu'il y ait des règlements pour qu'il y ait des règlements contre le cancer ? Waouh, la Présidente, elle est tellement relationnelle. Elle a eu des relations, elle a eu des carnet d'adresses. Aujourd'hui, il y a des ministres, il y a des règlements actuellement. Il y a des règlements, il y a des règlements, il y a des règlements, il y a des règlements. Il y a des règlements, 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 il y a des règlements. Donc, je crois que ce n'est pas un problème. D'où l'homme qui a été handicapé, nous avons eu une mission. Il y a des règlements, les règlements, on a dit que c'est une base, on a décidé de dire que c'est une association contre le cancer. Donc, si vous avez un cancer, vous avez un risque. Est-ce qu'il y a une association avec l'ISCA ? L'ISCA est une lutte sénégalaise contre le cancer. Nous avons une association avec le cancer du sein. Mais nous avons une association avec le cancer global. Parce qu'il y a un cancer du sein, un cancer du foie, un cancer du col de l'utérus, un cancer du processus, etc. Nous avons signé un partenariat sur notre objectif, sur notre mission. Nous sommes contents. Le partenariat que nous avons signé, nous sommes en partenariat avec l'ISCA. Parce que l'ISCA n'est pas le cas. Donc nous aussi, si nous luttons de la même cause, nous devons nous aider. Si nous luttons avec l'ISCA, nous devons nous aider. Alors, dans tous les termes, c'est qu'il y a un cancer. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous avons un cancer du cancer. Nousنا spirituons en plus long terme, nous devons nous aider. Nous devons daar. On se meeting à Pétain du F无 team. En octobre, nous they are 17, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 20, à 20 août. Il n'a pas été soucié, et nous devons nous politiquer. Nous devons nous organiser quelques heures toujours. Je sais qu'en Sénégal, il y a une affaire qui s'appelait à l'hôpital. Parce que le Sénégal est une mine que tant que fèbre à l'hôpital. Et ce qui est un danger, en général, les maladies de Diapre sont devenues un peu douloureux. Dans ce cas, nous devons prendre la responsabilité. Parce que l'hôpital n'est qu'à l'hôpital. C'est un socle psychologique. Comme nous l'avons dit, tout le dépistage n'est qu'à l'hôpital. Dans l'octobre rose, il n'y a qu'à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital n'est qu'à l'hôpital ? C'est pour ça qu'il y a un stress. Je vous explique que la population sénégalaise, il y a des milliers de personnes qui ont des responsables. Cela cause un problème. Cela fait des démarches, des sensibilisations. L'octobre rose, c'est une organisation. En collaboration avec le ministère de la Santé. Il y a des gens qui ont organisé des thématiques. Organiser des sensibilisations. Organiser des journées de dépistage gratuites. Parce qu'aujourd'hui, le dépistage est à 30 000 francs. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a 15 000 francs. Pour permettre aux populations d'aller se dépister avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, le dépistage n'a pas d'occasion d'avoir des occasions. Parce qu'aujourd'hui, les maladies ne sont pas d'occasion d'avoir des maladies. Si les enfants ne sont pas d'occasion. Ou si les enfants ne sont pas d'occasion. Avant qu'ils ne sont pas d'occasion, ils ne sont pas d'occasion. Le plus rapidement possible. Mais si le dépistage n'a pas d'occasion. Les gens qui ont d'occasion de voir les cancers, c'est trop tard. Ce sera trop difficile à guérir. Mais ce n'est pas d'occasion. L'organisation de l'octobre, c'est qu'on doit faire des sensibilisations. Donc, nous devons donc de voir la population. Ils vont faire des dépistages. Et nous devons aller à l'occasion d'occasion. Et nous devons aller au hôpital. Voilà. Est-ce que, comme nous l'avons dit, sur l'Opito, il y a en tant qu'association, l'aide contre le cancer. Il y a des collaborations sur l'Opito, qui ont été en charge des maladies. Et ils ont été en charge. Ils ont été consulter gratuitement. Les associations, l'Opito, c'est fini. Ils ont été en collaboration avec les médecins. Ils ont été en train d'évacuer. Ils ont été en train d'évacuer. Pour qu'ils puissent être en train d'évacuer. Merci beaucoup, Sister Babel. Pour cette question, j'ai une question. Je suis très content. Vous savez, l'association, c'est ce qu'on a réglé. Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont membres de l'association. Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont membres de l'association. Je vous remercie beaucoup. De ce que je fais, parce que l'association, l'association, il y a des malades qui ne peuvent pas être évacuées. Ils ont été en charge dans la gratuité. Cela est pour ça. Donc, si vous avez des médecins à l'Opito, nous avons également des représentants, qui sont des malades, qui sont ici pour qu'ils ne deviennent pas les téléphones, les malades ne peuvent être en charge. Parce que si on a une collaboration et une collaboration, on a des métiers pour se guérir. Voilà. Nous sommes très contents d'ailleurs. Nous avons beaucoup de questions sur nous. Nous avons toutes les associations de la communauté. Encore une fois, l'association de la communauté, nous avons des conseils de la communauté. Nous avons aussi des conseils d'être en hôpitaux. Nous avons aussi des conseils d'être en collaboration avec l'association de la communauté. Aïtia, pourquoi est-ce que l'association est comme une constitution menue des règles et des droits et une mission? La mission est de venir en aide aux patients atteints du cancer. Nous avons les moyens d'organiser sur la table parce que quand on a les moyens on organise, mais quand on n'a pas les moyens on s'organise. Nous avons les moyens d'organiser. Nous avons les moyens d'organiser sur notre bureau. Nous avons les moyens d'organiser sur notre bureau. Nous avons aussi des projets de financement. Nous avons une bonne volonté de lire et de comprendre. Nous pouvons financer sur les volailles. Financièrement, sur les matériels ou sur les médicaments. Nous avons aussi une bonne méthode pour notre projet. En plus, nous avons un projet que nous avons créé. Il nous a créé. Il nous a créé. L'informaticien de Touba a créé. Nous avons créé ton projet. Il a créé le projet. Il a créé. Nous avons créé ça. Nous avons créé cela. Nous avons créé cela. Pour nous, nous avons créé tout ce projet. parce que nous avons aussi un appel au fond, nous avons appelé 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 au fond. Nous avons assisté à nous. Si nous avons la satisfaction, nous devons nous remercier. Donc l'association doit être réellement appelé au fond, mais il doit y avoir des projets pour pouvoir exister. Vous avez appelé au fond, nous avons appelé au fond. Est-ce que vous avez des partenaires ou des volontaires de manger au fond? Pour vous rencontrer du cancer, nous avons appelé au fond. Chacun de certaines maladies, nous avons appelé au fond, est-ce que vous voulez vous parler de votre partenaire ou de vos volontaires ? Bien sûr, en Europe, il y a des partenaires en Suisse, il y a des partenaires dans l'Uberie, des hôpitaux, etc. Si on est en Finlande, il y a un coordinateur qui est un père qui a été rassuré. Si on est en Paris, même chose. Si on est en Italie, même chose. Les partenaires, à chaque fois que le besoin est là, ils nous ont répondu. Ils sont venus vraiment en masse nous soutenir. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des matériaux que nous devons faire. Nous devons faire un travail pour pouvoir faire ça. C'est ce qu'on appelle au fond. C'est ce que je veux dire. Ici, au Sénégal, il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. Il y a des choses qui ont fait ça. Parce que nous aussi, nous aurez beaucoup de personnes qui ont fait ça. Et quand on a fait l'occasion, nous n'avons pas de mettre leur place. Je me suis heureuse de la situation. Je ne vous présente pas. Il est prêt à faire son argent et son soutien. Aïdia, si on appelle au fonds, comment est-ce que vous l'appelez au fonds, comment est-ce que vous l'appelez au fonds, comment est-ce que vous l'appelez au fonds, pour que vous l'appelez au fonds, pour que les bonnes volontées, les amis, nous les appelez. Effectivement, merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, la date que je suis dit, le 7 décembre, c'est un congrès appel de fonds aux bonnes volontés. Au 7 décembre, nous avons organisé un grand congrès, un congrès appel de fonds, pour que vous l'appelez au fonds, pour que vous l'appelez à l'association. Pour que vous l'appelez à l'association, pour que vous l'appelez à l'association. Pour que vous l'appelez à l'association, il y a un comptoneur de 250 millions. Pour que vous l'appelez à l'association, il y a un matériel médical, avec un matériel médical. Aujourd'hui, il y a un matériel médical de Sénégal qui s'est créé. Il y a une histoire marquée. Parce que l'hôpital, vous savez, il aime fonctionner, il n'y a pas d'autres lois, il n'y a pas d'autres lois, il y a des matériels, les contenuaires. Mais le comptoneur ne s'est pas de l'association. Il nous faut minimum 5 millions pour venir au Sénégal. Donc, c'est pour cela que l'État a créé le congrès de 7 décembre. Vous savez que si vous êtes venu, tout ce qu'il y a, c'est de faire le contenu pour qu'on puisse continuer son objectif. Quand vous êtes organisé, le 7 décembre, les appels qui sont venus, ce qui est possible de faire le contenu de l'État en France, et que vous pouvez venir au Sénégal, et que vous êtes venu à l'hôpitaux ou au poste de santé. Est-ce que l'association Yaï Koumba a eu des coordonnateurs qui sont venus hors Dakar ? Il y a des raisons, par temps bas, fatigues, etc. Voilà, pour l'instant, Dakar et Touba. Maintenant, je suis en Touba, je suis coordonnée de la région de Fatig, je suis coordonnée de la région de Kaulak, et je suis coordonnée de la région de Kafrine. Maintenant, au fur et à mesure, puisque notre BIRMI a achamé Mugudjoudou le mois de mars passé. Il s'agit d'un an. Dans chaque région, nous avons sièges. Il y a des représentants, mais il y a des membres de l'Association Yaï Koumba. Il y a des membres de l'Association Yaï Koumba. Aïcha, le comptaner est en train de faire des membres de l'Association Yaï Koumba. Il y a des membres de 5 millions de dollars. Il y a des membres de l'Association Yaï Koumba. Il y a des membres de l'Association Yaï Koumba. Il y a des membres de l'Association Yaï Koumba. on laissait réfécutive des membres de l'Association Yaï Koumba. le département et le communier, sélectionnés. Nous avons tous les moyens de faire cette fois-ci, pour la première fois. Mais nous avons fait la sélection. Nous avons besoin de cela. Et nous avons une capacité de population. Si la demande est supérieure à l'offre, c'est urgent pour nous. Nous voulons envoyer les moyens. Dans un village, un district sanitaire, la population, il y a des failles. Il y a des radios, la radiothérapie, etc. Si nous avons des contacts, nous avons des comptes de nerfs. Mais les lieux les plus reculés, nous avons installés pour nous. Nous avons fait un fou de soulagement pour cette population. Nous avons fait une bonne chose. Nous sommes aussi un sociologue d'Obtachia Khadboutouba, mais nous sommes coordonnateurs de l'association Yaï Koumba Lire Contre le Cancer. Alors, nous sommes en octobre, nous sommes en octobre rose. Nous sommes en fin de semaine. Nous sommes en octobre rose. 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 Nous sommes en octobre rose et nous sommes en octobre rose. Nous sommes en octobre rose. Dans ce cas, nous avons profité d'occasion de faire des dépistages, des thématiques, des émissions, mais aussi de sensibiliser les gens pour nous faire des dépistages. Parce que si nous sommes au ministre de la Santé, je veux vraiment remercier. Nous avons dit de 30 000 francs à 15 000 francs, c'est pour pousser à la population que nous faisons des dépistages. Nous avons dit de chanter la bravoure d'autres associations, des associations célèbres, d'Octobros comme Liska, comme l'association Yaya Koumba. Nous avons dit que ce qui est le cancer, c'est qu'il n'y a pas d'attention de faire des dépistages. Si nous avons vu le signe, nous pouvons éradiquer. Si nous avons vu le signe, nous avons senti le signe. Donc nous allons lancer un appel à tout le monde. L'association Yaya Koumba est ouverte. Que nous pouvons adhérer, nous devons vous rapprocher, soit les coordonnateurs, soit les gens qui nous permettent de faire des communications. Je pense que c'est à la situation, mon sister Babbel. Ce qui est de la situation qui est d'accompagnement, comme l'association Yaya Koumba, qu'elle est d'accompagnement. Nous avons fait beaucoup de questions et qui nous permettront d'agir avec les engagements. à chaque fois, si on a des émissions, on a des difficultés. Parce que les situations qui sont en train de se faire, on a des choses à faire, parce qu'ils ne sont pas en train de se faire. Parce que les gens sont en train de se faire, ils ne sont pas en train de soulager la souffrance. En tout cas, nous allons remercier notre présente, Fatou Samba, une femme brave, une femme persévérante, une femme qui a hissé sur la sueur de son front, sur la poussière de ses talents, pour aider les associations et les autres membres qui sont aussi les autres membres qui sont en train de se faire. L'association Yaya Kumba, c'est une famille, c'est une famille qui a été qui a été un peu de la famille, qui a été un peu de la famille. Et pour nous voir ce problème, nous avons vu jusqu'à présent, mais c'est une famille. Donc, il faut que nous le connaissons, tout le monde le connaissons, pour que nous le connaissons, pour que nous le connaissons, pour que nous le connaissons. et que nous le connaissons, pour que nous le connaissons, pour que nous le connaissons. aient tous les bonnes volontaires et quindi le connaissons. Ce qui nous connaissons pour que nous allions et notre peuple, c'est un peu plus important pour qu'il y ait qui est pouraltro. C'est ce qu'on a fait pour notre présidente de Genève, madame Fatou Sambo. Nous sommes de passage, si nous sommes contentes, nous sommes contentes et nous sommes contentes. Nous sommes contentes et nous sommes contentes. Délène Fatali, nous avons eu un événement pour nous. On a eu un congrès de la société de CWFG et nous lancons pour l'association pour l'association d'un fonds. Nous avons lancé de la société de la société en Suisse Genève en 7 décembre. Nous avons eu un congrès de CWFG et d'un fonds d'association. Nous avons eu des conseils de la société de CWFG et d'autres qui sont dans un hôpitaux, des postes de santé, des villages. Je vous remercie d'avoir des matériels qui nous permettent d'avoir un contenu de 5 millions d'euros pour tous les bonnes volontaires de soutenir le contenu du Sénégal et de l'hôpital. Je vous remercie d'avoir un bon contenu et d'avoir un bon contenu. A bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501